Après s'être identifié sur le réseau, le bureau de Windows s'affiche. Il comporte plusieurs éléments. La corbeille qui contient les fichiers qui ont été supprimés. Des icônes pour accéder rapidement à des applications ou à des fichiers. En bas de l'écran, il y a une barre. Elle contient le menu Windows ou menu Fenêtre ou menu Démarrer. Il permet d'accéder à toutes les applications installées sur l'ordinateur. La barre de recherche rapide pour rechercher une application. Si elle est absente, je clique sur l'icône Loop pour l'ouvrir. La barre des tâches, elle peut contenir des raccourcis vers des applications et elle contient toutes les applications actives qui sont identifiées par un trait clair sous l'icône de l'application. La zone de notification ou 6 traits qui comportent l'horloge est divers raccourcis, dont celui du son. Il est déconseillé d'enregistrer des fichiers sur le bureau car ils ralentissent le chargement de la session lorsque je change d'ordinateur. Pour accéder à l'explorateur de fichiers, je peux cliquer sur l'icône d'accès rapide contenue dans la barre des tâches ou taper les premières lettres de l'application, puis cliquer sur Explorateur de fichiers dans la liste qui s'affiche. La fenêtre de l'explorateur de fichiers comporte à gauche l'arborescence des dossiers de l'ordinateur et à droite le contenu du dossier sélectionné. Pour l'enregistrement de mes fichiers, je m'interdis de travailler dans le document et je privilégie toujours le réseau, c'est-à-dire le lecteur partage P2. Il contient mon répertoire de travail. Dans le répertoire de travail partage P2, j'ouvre le dossier classe, puis je sélectionne ma classe. Enfin, je sélectionne mon répertoire de travail. Le dossier classe comporte aussi un dossier échange pour échanger des travaux avec d'autres élèves de la classe ou travailler en groupe sur un même document. Le dossier partage comporte aussi un dossier travail dans lequel je trouve mes matières et dans le dossier des matières, des documents déposés par les professeurs. En haut de l'explorateur de fichiers se trouve un chemin de fer. Il m'indique où je suis dans l'arborescence des fichiers. La flèche vers le haut permet d'accéder au dossier parent du dossier actuel et les deux flèches, droite et gauche, permettent de circuler dans l'historique des dossiers indépendamment de l'arborescence. Maintenant que vous connaissez tout du fonctionnement de votre environnement de travail, c'est à vous de jouer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !